Bonjour chers collègues, vous êtes au siège de l'Institut IETSP, Institut Européen de Thérapie Somotopsychique, et aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier livre qui vient de sortir il y a une dizaine de jours chez l'éditeur européen Satas, livre Brain Spotting et Dissociation, une nouvelle thérapie neurophysiologique pour traiter les traumas et les états dissociatifs, que j'ai co-écrit avec ma collègue et amie Françoise Pascalin. C'est un livre, je vais vous le présenter brièvement, il est issu du Brain Spotting de David Grant, qui est psychologue américain, concepteur de la thérapie Brain Spotting, ceci pour traiter entre autres les troubles traumatiques, les états dissociatifs, les troubles de stress, d'attachement, les douleurs chroniques, etc. Ce livre s'adresse aux professionnels de la santé, médecins, psychiatres, psychologues, mais aussi aux patients curieux et amis de Pierre Jeunet. Donc, soyez curieux, je vais vous présenter les premières parties. La deuxième partie, il y a beaucoup de cas cliniques qui illustrent ce mode de thérapie novatrice, car bien sûr, il y a le Brain Spotting, mais comme c'est pour traiter la dissociation, on ajoute une deuxième thérapie sous-corticale, qui est la thérapie intégrative corps-esprit, dont je suis le concepteur. Donc, ce livre traite les origines du Brain Spotting, et ses principaux, on pourrait dire, principes, et dont les précurseurs, bien sûr, de ce type de traitement sont l'hypnose, au 18e et 19e siècle, à la suite de Mesmer et de Pussigur, car, à l'époque, il étudiait les crises de somnambulisme et ses applications thérapeutiques, aussi bien physiologiques que psychologiques. Donc, on détaillera également un rôle majeur de Pierre Jeunet, car un des plus grands thérapeutes de son temps, que maintenant, on pourrait dire qu'on redécouvre, mais que les États-Unis ont découvert bien avant, redécouvert bien avant la France, car notre institut a été importé, on pourrait dire, le traitement de la dissociation depuis plus de dix ans. Donc, Pierre Jeunet est l'auteur de la théorie moderne de la dissociation et de son traitement par phase, stabilisation des symptômes, recherche et traitement des souvenirs traumatiques, renforcement de la personnalité réunifiée. Et les travaux de Pierre Jeunet ont été actualisés par notre ami Ono Vindeart, qui intervient dans notre institut, et qui est membre d'honneur de l'association française Pierre Jeunet, que nous avons co-créé, Françoise Pascalin et moi-même. Donc, il a reformulé, de ta manière qu'on puisse comprendre et travailler avec, la notion de panne, partie apparemment normale de la personnalité, et PE, partie émotionnelle de la personnalité. Et donc, ils ont également, lui et ses collègues, appuyé les découvertes de Pierre Jeunet sur les derniers travaux, donc en imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, dans cette première partie, nous expliquons les explications sur le fondement neurobiologélique du trauma et de la dissociation. Donc, c'est-à-dire que ces mécanismes font appel aux zones sous-corticales du cerveau, le système nerveux limbique, l'amidale, etc. Mais aussi le système nerveux hormonal et humanitaire. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est important parce que c'est là, puisque c'est à ce niveau-là, le traitement ne peut se situer qu'à ce niveau-là, notamment là où les thérapies verbales qui sont d'une grande qualité, mais ont leur limite pour ce type de traitement. Enfin, le plus important, c'est aussi de réguler le système nerveux autonome, du système nerveux, on pourrait dire, autant sympathique que parasympathique, parce que dans ces moments-là, s'il est toujours dérégulé, la chronicisation, même si on a conscience du tenant et de l'aboutissant, le patient vit toujours, où une partie du patient vit toujours dans le temps du trauma. Et pour ça, nous utilisons bien sûr la théorie polyvagale de Stephen Parges, qui est carcée de la neurophysiologie, et c'est une évidence. Moi, j'utilise ça depuis plus de 15 ans, et ça me fait plaisir que cette réactualisation est utile, et il faut absolument en tenir compte dans ce type de thérapie. Voilà, donc, c'est un travail, car la dissociation, principalement, elle est dans le corps, la tête faisant partie du corps, c'est un travail du corps vers l'esprit, et de l'esprit vers le corps, de telle manière à passer de, de telle manière à ne pas dissocier le corps de l'esprit, mais au contraire, de l'unifier, étape par étape. Ceci grâce, bien sûr, au brain spotting, qui est une thérapie sous-corticale, et la thérapie intégrative corps-esprit, donc le concepteur, qui est aussi une thérapie sous-corticale, donc on pourrait dire que c'est une double thérapie sous-corticale. Dans la deuxième partie, chers collègues et amis, nous vous présentons la pratique du brain spotting, dans de nombreux cas cliniques, issus de nos longues expériences de praticiens, autant Françoise que moi-même. Vous découvrirez comment le trauma et d'autres troubles sont inscrits dans le corps, et ancrés dans la physiologie profonde, et comment ce qu'on appelle un brain spot, qui est un point d'activation, un port d'entrée dans le cerveau, qui correspond à, là où vous regardez, affecte comment vous vous sentez, quand le patient est dans sa souffrance, autant physique que psychique. Et le travail se fait à ce niveau-là, avec d'autres interventions très spécifiques, pour les états dissociés, bien sûr, que je ne détaille pas du tout ici, et avec cette notion de double accordage, qui est fondamentale, double accordage relationnel et neurobiologique. C'est indispensable, c'est un peu comme si c'est une diade, on pourrait dire thérapeutique, sécurisante, pour pouvoir faire ce type de travail, où la plupart du temps, il y a des hautes activations, tellement hautes que le patient est sorti de sa fenêtre de tolérance, et forcément se dissocie. Et ceci se fait, ce travail se fait en pleine conscience ciblée, c'est-à-dire dans l'instant présent, donc en présentification, comme depuis longtemps, dans l'inquitté, avec des pratiques telles que la méditation traditionnelle, etc., a fait ses preuves, mais ici complètement revisitées, d'une manière moderne. En conclusion, chers collègues, le brain spotting est une approche, comme dit David Grant, neuro-expérientielle, qui associe à la fois un savoir-faire neurophysiologique, un savoir-faire pratique, accepter l'incertitude, et une grande expérience de l'alliance thérapeutique, par ce double accordage relationnel. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite que ce livre vous plaise, et que ce livre vous soit très utile, en tant que thérapeute, et aussi soit un message d'espoir pour nos patients. Chers collègues, je vous dis bonsoir, à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, afin d'avoir les nouveautés, et pour plus de renseignements, vous avez notre site www.ietsp.com Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501